... C'est le bon moment pour planter. La règle, c'est d'attendre les dernières gelées. Il est préférable pour se lancer de démarrer début mars, dans le sud de la France, et puis plutôt début avril, au nord de la Loire. OK. On fait chacune un pot ? Oui, si tu veux. Qu'est-ce que tu vois au fond ? Du plastique. Mais pas de trou pour le drainage. Exactement. Si de l'eau reste stockée au fond du pot, les tubercules risquent de pourrir. Les trous de drainage sont nécessaires pour l'éviter. Pour un bon drainage, on va ajouter les billes à règle, sur environ 5 cm, c'est ça au fond du pot ? Tiens. Ou des petits cailloux. Voilà. Après, on rajoute le terreau, avec de l'engrais organique intégré à l'intérieur. D'accord ? Ça va nourrir les pommes de terre, parce que c'est riche en nutriments, et tu sais que la pomme de terre, on a besoin. Allez, on y va. Alors, on va le mettre à peu près à la moitié du pot, sur environ 20 cm. Ça va ? Oui. Tu tiens ? Oui, moi aussi. Pour finir, tassez doucement le support de culture avec vos mains, pour être sûre que la terre soit assez ferme et dense, pour tenir les pommes de terre en place. C'est bien, hein ? Voilà, il faut bien, bien, bien la planir, comme ça. Alors, on va planter les tubercules, les yeux vers le haut. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, les yeux vers le haut, t'as dit. Mais non ! Les yeux vers le haut, je parle des germes. Oh ! Alors, par exemple, dans un pot comme celui-ci, l'idéal, c'est de faire trois trous. Voilà, un triangle. Tu creuses à à peu près 8 cm de profondeur. Ensuite, tu prends le tubercule et tu mets les yeux vers le haut. Voilà, exactement, et tu retasses. Absolument. Et la dernière. Alors, pour finir, j'arrose légèrement. La terre doit être humide au toucher. Comme ça ? Oui, parfait. Voilà. On les met où, maintenant ? Eh bien, tu choisis l'endroit le plus ensoleillé. Ok.